On perd un moteur carrément, donc le moteur s'éteint, les passagers l'entendent et ça commence, parce qu'on est au-dessus de la brousse, donc pas de lumière, on est de nuit, et ça commence à prier et à crier. Bonjour tout le monde, c'est les bienvenus sur Légende, comme tous les mercredis, vendredis et dimanches, on a une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne et aujourd'hui c'est Sophie, notre invitée, qui est commandante de bord. Elle a piloté des A380, des avions cargo aujourd'hui, elle va nous parler de ses avaries techniques, des problèmes techniques qu'elle a eus, des soucis avec les clients, parfois des bagarres aussi en ligne, des problèmes tout simplement en décollage quand l'avion est trop lourd. Elle a vécu des tempêtes, elle a vécu la foudre qui a fait des trous dans l'avion, elle va nous raconter tout ça. Et je voulais remercier notre partenaire, vous voyez on n'est pas en studio ici aujourd'hui, on est dans un très joli loft, c'est la marque de fenêtres de toit, VELUS qui nous sponsorise cette émission, merci beaucoup à eux. Et regardez par exemple ici, non seulement c'est très lumineux et ça nous permet d'ouvrir complètement l'espace sur l'extérieur, mais ça permet aussi de le faire dans la salle de bain. C'est souvent parfois des petits hublots, des petites fenêtres, là c'est une belle fenêtre de toit VELUS, ça permet complètement d'ouvrir et de rendre beaucoup plus lumineux la pièce. Et c'est pareil pour la chambre, regardez de Dalila qui nous a loué son loft ici, qui est complètement ouverte grâce aux fenêtres de toit VELUS aussi, ça permet d'ouvrir. Elle a une télécommande de son lit, une télécommande avec un petit écran couleur qui est juste là, qui permet dès son réveil d'ouvrir les fenêtres, on peut les ouvrir, on peut aussi fermer le volet déroulant, le mettre en mode réflexion aussi quand il y a beaucoup de soleil. Il y a même des fenêtres de toit VELUS qui deviennent des balcons, regardez c'est assez incroyable, donc ça permet de s'ouvrir complètement vers l'extérieur, on passe 16 heures par jour en moyenne en France chez soi, donc c'est hyper important de s'y sentir bien. Donc merci à toute l'équipe de VELUS, les fenêtres de toit, de nous sponsoriser cette émission et c'est parti avec Sophie, la commandante de bord. Alors bonjour, je m'appelle Sophie, je suis pilote de ligne et je viens vous raconter mon extraordinaire vie. Bienvenue Sophie. Merci. Merci Sophie qui nous a envoyé un email il y a quelques jours avec son numéro de téléphone, tiens je vais refaire les claps, et qui nous a proposé de venir raconter ta vie, des anecdotes de vol. Il t'est arrivé plein de choses, j'en ai noté plein, t'as vécu des turbulences, c'est le truc habituel, je regarde. Quelques-unes. On fait des décollages, des attaérissages, si t'imagines. T'es devenue la première femme commandante de bord à Abu Dhabi, accompagnée Etihad Airways en 2010, mais tu vas nous raconter, tu t'es retrouvée avec le cockpit retourné, des hôtesses blessées qui tapent le plafond, un trou dans ton avion frappé par la foudre, des douleurs de partout, t'as vécu quand même des anecdotes. Oui, ça arrive. Qui donne envie d'être pilote d'avion qu'à moitié. Non, en vrai, c'est incroyable, ça fait combien d'années que tu es pilote d'avion ? Alors j'ai commencé mes études entre guillemets à 19 ans, donc directement après le bac. Enfin quasi, j'ai fait trois mois d'université dans un amphi à 650 personnes, j'ai dit c'est pas pour moi. Et voilà, donc je suis partie, je baignais un peu déjà dans le milieu de l'aviation par mon beau-père. Pourquoi ? Mon beau-père, en fait, le mari de ma mère était dans l'aviation, il avait une toute petite compagnie à l'époque avec un avion cargo. Il volait sur l'Afrique, donc voilà, c'est le week-end on allait à l'aéroport, c'était vraiment... Ouais, mais c'était pas mon objectif à la base, moi je voulais être criminologue. Ah bon ? Ah, j'adorais ça, j'adorais ça. J'aurais pu te recevoir aussi, tu sais, c'est un deuxième métier. Et j'ai une nature quand même assez aventurière, donc... Ça se sent, ça se sent. Ouais, je suis sagittaire, alors apparemment les sagittaires sont de nature aventurière, bref. En tout cas, si vous voulez faire comme Sophie et passer dans l'émission, vous m'envoyez un email avec votre numéro de téléphone et quelques lignes d'explications sur contact.atlegendegroupe.fr, ça s'affiche sur l'écran. Et vous êtes les bienvenus si vous avez un métier avec des anecdotes à raconter ou si vous avez quelque chose dans votre vie et que vous voulez venir nous en parler, vous êtes les bienvenus aussi. Et merci de nous écouter de plus en plus nombreux en podcast audio aussi, on est numéro un des podcasts audio en ce moment, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, le tournage, on est sur Spotify, sur Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, et on aime bien mettre en audio parce que ça permet d'écouter, par exemple, en avion. Tu vois, moi j'adore quand je pars en avion, m'écouter des podcasts et télécharger avant, mettre le casque et écouter les podcasts. Moi, j'écoute dans la voiture, les podcasts, c'est top, quoi. Tu es pilote d'avion, j'avais noté depuis 28 ans. Je te demandais avant, tu as 47 ans aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Ça ne se dit pas, ça ! Mais ça ne se voit pas, donc il faut... C'est les heures de vol ! Pourquoi tu es devenue pilote, du coup ? Tu échoues en fac de psycho, c'est ça ? Alors, j'ai commencé la fac de psycho, je l'ai faite trois mois. Enfin, voilà, je me sentais, c'était complètement impersonnel. La matière, OK, mais la façon d'étudier, le truc, j'ai dit non. Donc, je suis partie, en fait, j'ai eu un deal avec mon beau-père qui, lui, était américain. Il me dit, voilà, je te paye tes études, tu pars aux États-Unis. Son rêve, c'était que je vienne pilote FedEx. Tu fais tes études aux États-Unis, tu finis, tu viens, tu pilotes pour moi et tu me rembourses. Donc, c'était génial. Ça coûte chien, les études de pilote ? Si on veut faire ça en Europe, c'est à peu près 130 000 euros, quoi. Voilà. Ça coûte très, très cher, c'est pour ça que les salaires sont en conséquence, enfin, les risques qu'on prend, tout ça, quoi, voilà. Donc, le deal était parfait, j'ai fait mes études, je suis revenue, j'ai eu mon travail direct. Et puis après, bon, ça, c'est compliqué, j'ai fait autant d'heures de vol, en fait, en pratique, ce qui m'a donné accès à faire le cours théorique directement de pilote de ligne et après, j'ai été lancée dans la carrière. Tu commences à quel âge à piloter ton premier avion ? Alors, le premier, donc, on fait... Aux États-Unis, du coup ? Oui, aux États-Unis. En Géorgie ? Oui, on fait de la petite aviation, ce qu'on appelle, sur les Cessna, parce que ça coûte moins cher, parce qu'on doit totaliser 250 heures pour avoir la licence commerciale. Je devais avoir 18 ans. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu mon permis, enfin, mon permis, ma licence de pilote privé avant mon permis de conduire. C'est vrai ? Oui, c'était rigolo. Et en 99, tu vas partir en Suisse pour passer ton ATPL, c'est ton certificat pour devenir commandant de bord. Donc là, tu as fait tes études, en gros, aux États-Unis, tu reviens. Combien de temps il faut entre le premier jour où tu prends une leçon et le moment où tu commences à piloter ? De la première leçon, on est lâchés pour être pilote de ligne, je veux dire, à peu près trois ans, maximum, trois ans. Tu arrives à avoir ton brevet, du coup, tu le réussis, pour être pilote de ligne. Oui. D'abord, on devient pilote, et au bout de quelques années, avec l'ancienneté, on devient commandant de bord. Exactement. Vous êtes deux pilotes dans un avion, toujours par deux, au cas où il y en a un qui a un problème, j'imagine qu'il y a un truc comme ça. Et puis même pour prendre des décisions, ça doit être à deux. Et puis parce qu'il y a beaucoup de travail, donc à deux, c'est… Et donc, tu as le commandant et l'autre qui est copilote. Il y a toujours un mec qui est plus expérimenté. Tu deviens commandant avec les années. Tu vas nous expliquer ça pour comprendre, parce que c'est encore un métier à part. En tant que copilote, quand tu arrives, tu es forcément copilote. Tu n'es jamais le commandant de bord dès le début, du coup. Est-ce que tu es déjà tombé sur un pilote, un commandant de bord, cette fois-ci, ton chef, un peu bizarre, un peu dangereux ? Alors, moi, j'ai eu une expérience qui était… Bon, on a toujours tendance à faire confiance au commandant de bord puisqu'il a plus d'expérience, puisqu'il a été testé, il a été… Un jour, j'arrive en vol et on part sur un aéroport très difficile au Pakistan qui s'appelle Peshawar, en fait, c'est dans les montagnes. L'approche est difficile, bon, bref, c'est de nuit, il y a la mousson, enfin, voilà. Et le commandant, je ne le connais pas, je crois qu'il était bulgare ou quelque chose comme ça, bref. Donc, on part et sur la route, en fait, il y a des montagnes quand on arrive au Pakistan et au loin, on voit une espèce de carré de lumière et il me dit, il y a un ovni. Mais je dis… Bon, moi, initialement, je regarde en haut. Il me dit, non, regarde là-bas, devant. Mais je lui dis, là, devant, c'est en dessous de nous. Il me dit, non, non, mais c'est un ovni. Enfin, bon, bref, je ne relève pas trop, je laisse passer. Et puis, en fait, on fait l'approche à Peshawar et puis il ne descend pas, il ne tourne pas. Enfin, bon, bref, j'ai dû reprendre les contrôles. On s'est calmés au sol, on est revenus. Au retour, bon, il me racontait des choses un peu bizarres. Bon, j'ai laissé passer en me disant, c'est peut-être la compréhension fatiguée, je ne sais pas. Quelques semaines plus tard, je rentre dans la salle de briefing, je vois un grand livre sur la table. Et en fait, tout le monde mettait ses condoléances. Il venait de mourir d'une tumeur au cerveau. Putain. Ouais. Ah, waouh. Donc, je pense que ça… Il commençait à… Ouais, ouais. Ah, incroyable. Il me laissait piloter… Mais il ne savait pas. Ah, waouh. Il ne savait pas, ça devait être les premiers symptômes. J'imagine. Parce que c'était incohérent, ce qu'il racontait. Il voyait des trucs, etc. Ils voyaient un ovni, mais en plus, c'était au sol. Donc, ça n'avait pas de sens. Il n'y a pas de contrôle sur les pilotes ? Est-ce qu'il y a un contrôle d'alcoolémie, par exemple ? Parce qu'avant de piloter, vous faites chacun un check. Non. Alors, c'est aléatoire. Du moins, en Europe. Je sais qu'il y a des compagnies en Inde, par exemple. C'est avant chaque vol, au départ d'Inde. Chez nous, c'est aléatoire. Donc, on arrive au briefing. Et puis, on est appelé pour aller alco-test ou test d'urine pour les drogues. Sans donner de nom, ni de compagnie, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des gens boire avant de décoller ? Des pilotes ? Les voir, non. Mais là, récemment, il y en a encore un qui vient de se faire prendre, la semaine passée. C'est connu ? Ça arrive, oui. Ça arrive ? Il y en a qui boivent des petits coups avant de décoller ? Qui boivent la veille, j'imagine. Ah, la veille ? Oui, avant de décoller. Il faut être un peu bête. Oui, mais la veille, oui. Et puis, il doit y avoir des restes. Ça ne va pas me rassurer sur le fait de prendre l'avion, cette émission ? C'est pour ça qu'il y a des contrôles. Il y en a qui prennent de la drogue. Est-ce que tu as déjà entendu parler, toi, de pilotes qui se prennent un peu de drogue ? Alors, de la drogue, non. Après, ça dépend de quel genre de drogue. Parce qu'eux, ils considèrent... En fait, on a le droit de prendre une seule chose. Je pense que c'est du collir ou du spray pour le nez, ou je ne sais plus. Même un panadol, il nous demande pourquoi on prend ça, quoi. Donc, après, si on parle cocaïne, héroïne et tout ça, non. Enfin, ça, c'est hors de question. Je ne vous montre pas avec un pilote qui a pris du crack. Là, vous voyez un cockpit d'Airbus A380 qui s'affiche sur l'écran. Il y a beaucoup de boutons partout. Est-ce qu'on se sert vraiment de tout en tant que pilote ? Normalement, non. C'est en cas de problème. En fait, c'est ces boutons... Je veux dire, on fait un setup quand on rentre dans le cockpit. On appuie sur les boutons, on met l'avion en configuration. Et puis après, s'il y a une panne, en fait, ces boutons nous permettent de mettre des pompes off ou des choses comme ça. Mais normalement, on ne touche à rien. Est-ce que vous avez le droit de faire des jeux entre vous ? Est-ce que quand on est en l'air, c'est une vraie question. Je vais te faire les rumeurs après, les rumeurs sur le métier de pilote. Moi, j'ai toujours entendu ça. C'est qu'à un moment donné, tu mets le pilotage automatique quand tu es en l'air. Et puis, tu peux te faire des trucs, tu peux jouer aux cartes, tu peux vivre. Officiellement, non. Mais oui, bien sûr, on aurait le temps. En fait, il y a des périodes en vol. Il se passe des heures où tu ne fais rien. Voilà. Par exemple, quand on faisait des Abu Dhabi Sydney, dès qu'on quitte Oman, on a 11 heures d'océan. Il n'y a pas de radio. La radio, c'est par satellite. On reçoit des messages sur l'ordinateur. S'il n'y a pas de météo, il ne se passe absolument rien. Tu as déjà fait le tour de la Terre dans les deux sens ? J'ai déjà, sur un mois et demi, fait de l'Abu Dhabi Los Angeles en vertical pôle nord. C'est le chemin le plus court, ce que les gens ont du mal à comprendre, parce qu'on vole des grands cercles, en fait. Sur une carte, on aurait envie d'aller là-bas, mais en fait, c'est plus court par là. Donc, Abu Dhabi Los Angeles, puis revenir à Abu Dhabi, repartir à Tokyo, revenir... Oui, tu as déjà fait en rond comme ça, non. Non, jamais ? Non. Non, tu ne peux pas nous confirmer que la Terre est ronde. Mais j'ai une amie, j'ai une amie pilote de ligne, je vais lui demander d'envoyer. Elle est persuadée que la Terre est plate. C'est vrai ? Elle est extraordinaire. Tu sais quoi ? Non, mais je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer. On est en train de préparer une émission avec un platiste. Il y a 8% des Français qui pensent que la Terre est plate, ce qui est quand même beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et dès que j'ai quelqu'un qui peut prouver et peut le dire, je lui fais dire que la Terre est bien ronde. Ah, mais elle est hallucinante. Parce qu'il y a 8% de gens à convaincre. Et pourtant, elle était pilote de ligne. Et pourtant, elle était pilote de ligne. Et oui. En tant que pilote de ligne, tu vois bien que la Terre est ronde. Elle, elle a attendu d'être à la retraite pour faire... Elle passe sur YouTube aussi. Mais non. Elle est hallucinante. Si vous êtes platiste et que vous voulez passer... Mais zéro vanne, il n'y aura pas de jugement de ma part. Au contraire, moi, je serais trop choude pour discuter. C'est super intéressant. La discussion est obligatoire dans tout ça. Est-ce qu'il y a des bizutages pour les pilotes d'avion qui se retrouvent au début en carrière ? Alors, c'est surtout pour les hôtesses, en fait. Les jeunes copilotes, on leur fait aller chercher la clé de l'avion. Il n'y a pas de clé à l'avion, en fait. Ah, oui ? Non, voilà. Mais c'est toujours, on va chercher la clé de l'avion. Mais en fait, c'est connu maintenant. Donc, on les a de moins en moins. Le bizutage connu pour les hôtesses, c'est d'aller les faire sauter en business class pour faire descendre le train, quoi. Attends, c'est-à-dire ? En fait, on leur dit que le train a du mal à descendre. Mais ça, c'est vraiment les jeunes hôtesses... Ah, le train d'atterrissage ? Le train d'atterrissage, pardon, oui. Et en fait, comme le train avant se situe au niveau des business class, on les fait aller dans le couloir et sauter pour... Ah, c'est vrai ? Ça marche de moins en moins. C'est-à-dire que les rumeurs sur les pilotes d'avion, il y en a beaucoup sur Internet. Tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux ? C'est des rumeurs plutôt rigolotes à chaque fois, mais pas que, il y a des rumeurs vraiment sur tout. Est-ce que les pilotes peuvent vraiment dormir en vol ? Oui. C'est officiel. Ils ont l'autorisation ? En fait, on a l'autorisation sur un temps restreint. En fait, je crois que c'est 40 minutes. Mais un réveil, quoi. Mais un réveil. Non, non. Parce que le rythme a été étudié. En fait, il faut l'endormissement. Il faut le réveil. Il faut 20 minutes après pour reprendre les esprits. Et ça, c'est autorisé seulement en croisière quand il n'y a pas de météo ou de choses à faire. Voilà. Ce n'est pas sur chaque vol. Mais ce n'est pas les deux pilotes en même temps ? C'est mieux. Ça arrive ? Ça arrive. Arrête, me dis pas ça. Moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. C'est vrai ? Mais ça m'est arrivé. Non, mais alors, en fait, on se donne... C'est-à-dire que toi, tu es en passager, gars, et les deux pilotes, ils sont pareils. Mais d'ailleurs, sur les Boeing, il y a une sonnerie. J'ai fait un petit peu d'heures sur le Boeing 767. Et en fait, si on ne touche à rien pendant une heure et demie, je pense, il y a une sonnette qui... Bon, bref. Pas plus mal. Pas plus mal. Mais c'est pour ça qu'il y a une règle aussi qui dit que les hôtesses doivent venir toutes les 30 minutes et de nuit, toutes les 15 minutes, ou nous appeler, ou rentrer dans le cockpit. Parce que si ton casque... Tu sais, t'as un casque, j'imagine, pour rendre le temps de contrôle, ENCO. Mais si jamais tu dors et que tu ronfles et que ton casque... C'est surtout quand il n'y a plus de radio. C'est ce que je disais. Quand on traverse les océans, à un moment, on ne capte plus rien. C'est-à-dire qu'on ne capte plus rien ? Ben, il n'y a plus de... Comme la Terre est plate... Comme la Terre est plate, à un moment, quand on descend, les ondes ne passent plus. Et comme il n'y a plus de centre au sol, puisqu'on est au-dessus de l'océan, en fait, ça vient par satellite. Donc, ça arrive sur les ordinateurs. Donc, on communique avec personne. Mais tu peux communiquer quand même sur les ordinateurs, c'est une merde, non ? Ah oui, sur les ordinateurs. Mais on parle à personne et on n'entend rien, en fait. Waouh. Un pilote sur huit est cliniquement dépressif. On a vu sur Internet. Ah bon ? Ça, c'est pas un vrai ou faux, c'est un vrai, tout court. Alors, c'est possible. Dépressif, c'est une vie qui n'est pas facile. Je veux dire, c'est pas dormir. C'est pas dormir chez soi. Le décalage horaire. Le décalage horaire, les vols de nuit. La pression. C'est énorme. Le fait d'être éloigné de la famille. Moi, j'ai des amis qui volaient tellement. Ils disaient, quand je rentre chez moi, le chien aboie, quoi. Enfin, mes enfants m'appellent monsieur. Ah, waouh. Oui, oui, il y a des compagnies où ça vole, ça vole. Waouh. La qualité de vie, si on ne prend pas soin de soi, ça peut vite dégénérer. Tu te retrouves sous situation de stress à chaque décalage, comme certains métiers, parce que tu sais que ta vie est en jeu, quand même ? Il faut être conscient d'abord de... Il faut être concentré, quoi. Il faut être concentré, voilà. On a une machine qui coûtait excessivement cher. Quand il y a des passagers, c'est des passagers. S'il y a du cargo, ce ne sont pas des passagers, mais l'avion peut se crasher sur une ville. Enfin, voilà, quoi. Rumeur qu'il y a sur Internet aussi, depuis quelques années, les pilotes d'avion ne feraient plus grand-chose. Tout se ferait en automatique, décollage, atterrissage compris. Ah non, décollage, non. Décollage, c'est la seule phase qui ne se fait pas en automatique. En revanche, oui. Le 380, c'est... Donc, on décolle, on demande de mettre le pilote automatique le plus vite possible, parce que... Ah bon ? Parce que lui, le pilote automatique, il suit sa trajectoire, donc il n'y a pas d'à-coups... Enfin, même pas pour le confort, mais pour l'aérodynamisme, ça consomme moins de fuel. Et voilà, il fait sa croisière, il atterrit. Quand il y a du brouillard, l'avion atterrit tout seul, puisque nous, on ne voit rien. Et même sur le 380, on lui dit, voilà, on veut sortir de piste à telle sortie, on a un frein qui module et il freine tout seul. En revanche, après, il faut faire le taxi quand même à la main. C'est arrivé de chier à l'atterrissage ? Tu sais, parfois, tu es en avion et tu as un mec qui tape un peu fort. C'est arrivé de vraiment rater ? Alors, ça ne s'appelle pas raté. Mais c'est ce que les passagers ne comprennent pas, c'est que parfois, l'atterrissage est dur, mais c'est fait exprès. Parce qu'un bon atterrissage, normalement, l'avion doit sentir qu'il est au sol. Parce que quand il tape, enfin, il a tapé, il a tapé. Mais quand il tape, en fait, ça donne le signal pour les aérofreins, de sortir, le truc, tout ça. Donc, si on fait ce qu'on appelle un kiss landing, parfois, ça peut ne pas sortir. Et ce n'est pas bon. En revanche, quand il y a du vent ou que la piste est courte, là, on ne va pas chercher. C'est virile, quoi, tout de suite. Voilà. Donc, les gens pensent que c'est un mauvais atterrissage, mais non, non, non. Pas du tout. S'ils touchent les réacteurs sur les côtés, c'est un mauvais atterrissage quand même. En fait, on dit que si l'avion est réutilisable, c'était un bon atterrissage. Waouh, ok, ok, très bien. Et donc, toi, tu en as déjà raté un. Qu'est-ce que c'est pour toi, du coup, un atterrissage raté ? Puisque tu disais, tu as déjà cassé un avion ? Non, non, je pense pas. Donc, tu n'as jamais raté l'atterrissage au point ? Raté, raté, non, non. Est-ce que tu as déjà merdé sur l'arrivée, à tel point qu'il fallait remettre les gaz pour refaire un passage ? Ça, ça arrive à tous les pilotes, non ? Ça arrive, oui, de ma faute. Alors, ce qu'on appelle les approches non stabilisées, personnellement, alors, ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais non. Non, j'ai déjà fait des remises de gaz, oui, mais parce que, là, dernièrement, parce qu'il y a un bateau qui passait à Hambourg, et en fait, il y a le flub, la piste, et il y avait un tanker qui passait un peu comme à Chicago, là. Et on ne passait pas, donc, mais c'est dans la procédure. Là, c'est très rapide de prise de décision, quoi. Ah bah oui, oui, en fait, on le voit avancer, lui, il ne peut pas freiner, nous, on arrive, et puis, bah, voilà. Alors, il y a une rumeur, je crois qu'elle est vraie, celle-là, mais on n'a jamais trop su, c'est que les deux pilotes mangent deux repas différents pour ne pas tomber malade. Oui. Ça, c'est vrai ? Oui. Au cas où il y en a un qui a eu une intoxication alimentaire, machin, ça, c'est vrai ? Oui, deux plateaux différents, et on ne peut pas manger en même temps. Ah bon ? Au cas où il arrive quoi que ce soit, décompression, enfin, qu'il y en ait un qui soit toujours capable de reprendre les commandes. C'est quand même bien pensé. Et c'est fait dans des cuisines différentes, et tout ça, si jamais il y a... Non, 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 je pense que c'est juste des menus différents. Les pilotes prendraient des cours de self-défense pour agir si quelqu'un veut détourner l'avion depuis quelques années. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Alors, les pilotes, je ne pense pas, les hôtesses, oui. Je dis les pilotes, je ne pense pas, parce que normalement, on vole, enfin, pas normalement, on vole la porte fermée, blindée. Ah oui, maintenant, c'est fermé. Et on est interdit de sortir du cockpit, sauf pour raisons physiologiques. Alors, il y a toute une procédure pour sortir. S'il n'y a pas une porte, une deuxième porte comme dans le 380 qu'on avait, les hôtesses doivent fermer un rideau, mettre un trolley devant, vérifier qu'il n'y a personne qui vient et tout. Donc, les pilotes, en fait, ils ne sont jamais vraiment en contact. Trop au contact. En théorie, tu ne peux pas aller voir ta famille. Parfois, on voit des pilotes qui viennent faire des bisous à leur famille. Non, officiellement, non. Et c'est même recommandé de ne pas montrer qu'on a de la famille à bord, parce que si jamais il y a une prise d'otage, voilà, ils savent qu'ils peuvent faire pression avec ces personnes-là, par exemple. Ah bah oui, pas cool. Wow. On va en parler après du risque terroriste et du risque aussi de suicide du pilote, comme malheureusement, il y en a eu dans les Alpes il y a quelques années. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous vous regardez en chien de faïence ? Tu regardes toujours un peu ton collègue, mais on va en parler après. Les pilotes auraient un petit hublot qui pourrait ouvrir, justement, pour fumer, si j'en vis. Je pense que c'est faux. Ah, c'est faux ? Évidemment, ça dépressuriserait l'avion. Alors, un petit hublot, je ne vois pas où. Oui, bien sûr, ça dépressuriserait. Non, mais il y a toujours plein de trucs marqués sur l'intérieur. En revanche, on a des trucs, quand même. Pour fumer ? Ah bah oui, on a des tricks. C'est vrai ? Que je... On peut enlever certaines valves. Maintenant, on ne le fait plus, parce que ça sent vraiment fort, mais à l'époque, quand on ne pouvait pas pour ne pas en fumer, mais que... Enfin, bon, bref. On peut enlever une certaine valve qui va, en fait, aspirer le vent, l'air, du coup, pour refroidir la soupe d'en dessous qui va partir vers l'extérieur, mais qui n'est pas assez forte pour dépressuriser l'avion. Donc, si on fume entre les jambes... L'humain est très inventif dans les conneries. Ou alors, dans les toilettes, il faut tirer la chasse. Non, non, dis pas, dis pas. Mais ça, c'est connu, c'est connu. Ah, c'est vrai ? Ah oui, ça fait... Ça aspire, donc, mais alors... Voilà, je veux dire, le temps d'une cigarette, il faudrait tirer, 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 tirer. Mais là, c'est grave, non. Ce qu'ils disent, maintenant, il y a des grosses amandes, je crois. Ah, mais des sacrées amandes, oui. Et puis, c'est pas plus mal, en vrai. L'odeur, et puis c'est surtout la nicotine qui se met derrière les parois de l'avion, qui est vraiment pas bonne, quoi. Ah, c'est vrai ? Qui est dangereuse, c'est-à-dire ? Oui, avant, les avions fumeurs, ils ont retiré certaines parois. Il y avait une épaisseur de nicotine derrière, mais c'est dégueu, quoi. Ah oui ? Enfin, c'est surtout pour le feu, quoi. Surtout pour le feu. Si jamais il y a une situation grave, dans les rumeurs sur les pilotes d'avion, si jamais il y a une situation grave, le pilote ne le dit pas aux passagers. On choisit nos mots. On choisit nos mots. Bon, après, une dépressurisation, il voit le truc tomber, il n'y a pas photo. Mais, par exemple, si on a un problème sur le moteur, on va plutôt dire un problème technique. Bon, tu sens la merde, quand même. Chers passagers, tout va bien. Enfin, tout va pas si bien que ça. Le bruit que vous n'entendez pas à gauche. Le réacteur est en feu, vous ne le voyez pas, il fait nuit. Non, on choisit nos mots. Et ça t'est déjà arrivé ? Situation un peu technique, grave ? Technique, oui, plus ou moins, mais pas extraordinaire. Pas de moteur en feu, j'ai déjà perdu des moteurs en vol, mais pas... C'est-à-dire un moteur en vol ? Le moteur n'a pas volé, il est tombé. Le réacteur a disparu. Mais où est-il ? Ça t'est déjà arrivé de perdre un réacteur ? Oui, en fait, on était sur un 340, donc quatre moteurs, c'est bien. Et en fait, on était en croisé, on partait en Inde, et il y avait un émiré de Sansu, on montait. Et dans la montée, un moteur s'est éteint, en fait. Ah, tu perds un moteur, mais il n'est pas tombé. Oui, pardon, perdre un moteur, il s'est éteint, en fait. Bon, il nous en reste trois, sauf qu'on n'a plus la même puissance pour monter, mais que l'émiré de Sansu avait demandé de monter de niveau aussi en même temps. Sauf que lui montait beaucoup plus vite, parce que lui, il avait encore ses quatre moteurs, et qu'il se rapprochait, et qu'on essayait... Enfin bon, bref, donc on a dû sortir de l'air, oui. Vous avez réussi à changer de cap, quoi. Mais bon, quand t'as quatre moteurs, en vrai, tu peux fonctionner avec trois. Tu peux arriver à la destination. Même avec deux, hein. C'est vrai ? Ah oui, oui. Dans les entraînements, les simulateurs, ils nous coupent deux moteurs du même côté. Et les réacteurs, les avions, pardon, qui n'ont que deux réacteurs, ils peuvent fonctionner qu'avec un, ils peuvent se reposer qu'avec un ? Ah oui, oui, bien sûr. Ok, au cas où, quand même ? Oui, oui, de toute façon, on est entraînés. Tout est certifié pour ça, heureusement. Et avec zéro ? Avec zéro, on plane. Non, mais est-ce que ça plane ? Ah oui, ça plane bien. Tu peux arriver à te poser ? Mais il y a Air Transat qui l'a fait, c'est un miracle. Ils ont perdu les deux moteurs en vol, ils ont réussi à aller se poser aux Açors, en planant. Mais alors, le truc, c'est de bien faire le calcul, ça plane pas mal. Bien descendre, parce que tu ne peux pas remettre les gaz, là. Ah ben non, il n'y a plus rien. Alors, on a quand même une pseudo-hélice qui tombe sous l'aile pour récupérer l'hydraulique, pour les contrôles de les commandes de vol. Parce qu'il y a ça aussi, s'il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de génération, et ce n'est pas à l'air libre. Ah wow ! Donc, on a quand même ça, descendre le train, on peut le descendre en gravité. Donc voilà, on a quand même les trucs de base, mais ça plane. Ça ne t'est jamais arrivé, et puis on va continuer les deux dernières rumeurs, ça ne t'est jamais arrivé de te retrouver avec un train d'atterrissage qui ne sort pas, et où il faut se poser sur de la mousse au sol ? Je crois qu'il y a de la mousse qui m'aide pour ne pas que l'avion brûle. C'est de plus en plus rare, cette mousse, mais ça existe. Non, moi ça n'est... Tu ne l'as jamais eu ? Non. C'est un stress à chaque fois que tu déplies les trains d'atterrissage, que tout s'allume en verre ? On a deux systèmes, donc il y a toujours un backup, et on a aussi la gravité, donc mécanique. Tu n'as pas une manivelle où il y a un mec qui va en dessous ? Alors là, dans l'avion où je suis maintenant, oui, c'est avec une manivelle qui est ici, là. Il faut tourner 22 tours, non ? Pour de vrai ? Ah ben oui. C'était le moyen âge. C'est à la manivelle ? Là, c'est à la manivelle. Là, maintenant, les nouveaux, c'est juste un petit truc à descendre. Alors, il y a en dessous de 3... Alors ça, c'est intéressant. En dessous de 3 000 mètres d'altitude, les pilotes n'ont pas le droit de discuter entre eux ? Oui. En dessous de 10 000 pieds, en fait, comme on le considère en mode d'approche ou en mode décollage... Il n'y a pas de discussion, quoi. Il n'y a pas de discussion, parce qu'il faut ou se préparer pour l'approche, c'est quand même plus important. Le décollage, après, quand on est parti, on est parti. Mais on peut se préparer pour l'approche. Donc, il y a du trafic, il y a de... Il faut être concentré à 100%. Ah ben oui, oui. Il n'y a pas de discussion de vacances, etc. Non, non, non. Comme tu peux le faire avant le décollage, j'imagine, amicalement. Non, et le pilote... Donc, il y a toujours un pilote qui vole et un pilote qui moniteur. C'est-à-dire, celui qui vole, celui qui va faire l'atterrissage, l'autre fait la radio, il n'a plus le droit de toucher à rien. Donc, il demande à l'autre de toucher. Comme ça, lui, il est concentré sur son vol. Ok, ok. Wow. D'accord. Les pilotes d'avion regardent des films sur les vols les plus longs. J'imagine que oui. Si tu dis que tu peux dormir, tu peux te mettre un film. Officiellement, non. Voilà. Merci pour cette réponse, qui est très claire, finalement. Qui peut ne pas... Voilà. J'en ai regardé, chez Air France, il y a 91% des pilotes qui sont des hommes. C'est un métier qui est très masculin. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Personnellement, je l'explique parce que tu n'es pas souvent à la maison. Pour élever les enfants, peut-être. Maintenant, les mœurs sont changées, mais... Toi, on t'a fait comprendre, parfois, que c'était étonnant. Tu as une femme pilote. Tu as déjà eu des problèmes à cause de ça ? Des problèmes, j'ai eu des remarques. J'ai eu des remarques, oui. Des passagers, en fait, quand on va déposer nos bagages, on les dépose au comptoir comme les passagers, avant de monter dans l'avion. Oui, j'ai déjà eu des remarques. J'ai déjà eu des hommes, mais blancs comme des linges, qui disaient à sa femme, est-ce que c'est bien elle ? C'est vrai ? Et je lui dis, oui, monsieur. J'ai toutes mes qualifications. Devant toi, ils disent ça ? Ah oui, oui. J'ai eu une passagère aussi, c'était une Irlandaise qui était folle, furieuse. On allait à Dublin parce qu'il y avait une hôtesse anglaise, parce qu'ils ne s'entendent pas. Donc, elle demande à voir le commandant de bord. Donc, eux, ils rigolent, viens voir. C'est une femme, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie ? C'est vrai ? Waouh. Et tu as déjà eu des passagers, mais qui ne veulent pas monter carrément ? Alors, est-ce qu'ils ont refusé ? Je ne sais pas. Moi, ils sont libres. Ça ne m'est jamais revenu, ça. Ils ont payé leur billet, ils viennent. Est-ce que le club des 10 000 existe vraiment ? Le club des 10 000, c'est ceux qui ont déjà fait l'amour en l'air, à plus de 10 000 mètres d'altitude. C'est une sorte de rumeur qu'il y a. On aurait pu la mettre dans les rumeurs, mais j'avais noté. Si, apparemment. Il y a même un site internet pour ça. C'est-à-dire quoi ? Les gens s'en ventent. Ah bon ? Ils se font des paris, des trucs. Après, moi, je n'irais pas dans les toilettes de l'avion. Ils sont plutôt courageux. Oui, toi, tu as un cockpit pour être toute seule. C'est quand même magnifique. Nous, on a le droit d'avoir un siège où on n'a même pas une fesse ennemie dessus. Et puis moi, je suis payée pour voler. Et toi, tu es payée pour voler en plus. Ça, c'est un vrai avantage quand même. Est-ce que tu as des vols gratuits ? Ça, c'est aussi une rumeur, mais je n'ai pas mis. Gratuit, non, non. En revanche, on a de super avantages. Ça dépend des compagnies. C'est quoi un super avantage ? C'est un énorme avantage. Quand on a accès au billet confirmé pour 50% du prix le plus bas de l'année, donc là, on est sûr de monter, donc on ne paye que 50%, en classe économique, affaires et premières quand on est commandant de bord. Et on a aussi accès pour les copilotes, les hôtesses, c'est économie, business, et première pour les captains, à 10% du prix, mais non confirmé. Donc, c'est s'il y a de la place. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, mais t'as 10% du prix, c'est quand même... Mais voilà, mais si on choisit bien sa période... Moins cher, c'est gratuit. Moi, je revenais en première, là, pour 350 euros à les retours, quoi. Tu as déjà pris la première ? Ah ben oui, je prenais que ça. Excuse-nous. Quand j'avais ces avantages, hein. Ah non, mais maintenant que je prie plein pot, je suis en écho, comme tout le monde. C'est vrai, la première fois que j'entends cette phrase, mais je prends que ça, la première. Mais les enfants, mes enfants, à l'époque, on avait ces avantages. Maintenant qu'on les a plus, qu'on voyage en écho, je veux dire, tout le monde... Ah ouais ? Ah ouais. Putain, quand t'as connu la première... Ah, ça fait très drôle. Je sais même pas ce que... C'est incroyable. C'est fantastique. C'est service à la carte, les sièges sont larges comme ça, la télé comme ça, c'est même plus le siège qui s'allonge, il y a une banquette qui fait lit d'une personne. On peut enlever la paroi, ça fait un lit de deux personnes avec le passager derrière. D'où le... Le club des dimis. Voilà. Beaucoup plus sympa que les toilettes de la classe éco. Sponsorisé par... Et puis t'as du champagne, t'as un vrai restaurant, non ? Ah ouais, c'est champagne, c'est Dom Pérignon, c'est pas le champagne de business non plus, c'est pas le même champagne. En même temps, le prix du billet, c'est hallucinant. Ouais, de moins en moins. De toute façon, ils payent jamais, c'est souvent les... C'est quoi l'ambiance quand t'es avec le personnel dans un avion ? Est-ce que c'est plutôt chaleureux ? On imagine toujours ça un peu en mode club med, bande de potes, quand vous arrivez quelque part, vous avez 24 heures dans un hôtel. Est-ce que c'est vraiment la joie ? Est-ce que personne ne se parle ? Comment ça se passe ? Alors, ça dépend des destines. Ça dépend de la compagnie, déjà. Si tout le monde est de la même nationalité, style Air France et tout ça, il y a plus d'accointances, quoi. Mais si on est... Moi, on avait... On était 25 membres d'équipage, il y avait 25 nationalités différentes. Donc, c'est dur de s'entendre ou d'avoir les mêmes loisirs, tout ça. Et puis après, ça dépend de la fatigue, les destinations. C'est sûr que si on va passer une semaine dans les Caraïbes, on va être vachement plus amis que d'aller faire un Bombay aller-retour, quoi. Est-ce que t'as... C'est toi la chef ? Quand t'es commandant ? Quand t'es commandant, oui. Commandant, donc toi, tu l'es. Oui. Commandant de bord, donc c'est le plus haut grade dans l'avion. Est-ce que t'as déjà eu des engueulades de personnel ? Ah oui. Des crêpages de chignons entre hôtesses, entre stewards ? Souvent entre hôtesses. Ça, c'est à toi de dire stop ? Parce qu'en fait, on est déjà le responsable. Après, il y a des rapports qui sont écrits. Ça dépend de l'échelle de la dispute. Mais oui, il y en a une qui vient se plaindre. Après, on a la version de l'autre. Après, il faut les mettre toutes les deux parce que le but, c'est de travailler en équipage. Donc, il ne faut pas laisser pourrir une situation. Donc, on les prend les deux. Il faut avoir un témoin en plus pour pas qu'il y ait de... Elle a été contre moi. Ah, moi. Ah, mais c'est parfois... C'est un mini-tribunal. Ah, là, 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 oui. Ça, ça arrive ? J'imagine, comme dans tout travail, avec la pression... La fatigue, le truc, voilà. Ça en est déjà venu aux mains dans un équipage ? Dans un équipage aux mains, non. Jamais ? Non. Pas chez moi. Pas avec moi. Et t'as déjà eu une bagarre en vol avec des passagers. Parfois, on voit des vidéos sur Internet de bagarres. Alors, moi, j'ai pas eu bagarre générale. En revanche, j'ai eu un gamin qui a tapé sa mère. Mais sérieusement, quoi. La mère était en sang. Mais un gamin de quel âge ? Il devait avoir 17, 18 ans à peine. Ah oui, c'est un gamin, c'est un adulte. Oui, oui, non. En plus, il avait tapé sur un Sidney. Donc, ils ont essayé de le calmer. Une fois, deux fois. Il a tapé sa mère ? Oui, oui. Elle était en sang, là, et tout. Donc, bon, à la fin... En fait, il s'est calmé. Donc, on a quand même appelé la police pour signaler. Parce qu'il y avait encore un vol après. Ça se fait pas, quoi. Et la mère est... Elle est restée à côté du fils. J'imagine que c'était pas la première fois. Donc, elle disait rien. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Qu'est-ce que tu fais s'il y a un mec qui est très violent ? On se rappelle de Delarue, à l'époque, qui avait pété un plomb en l'air et qui a tapé des hôtesses, je crois. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu fais comme procédure s'il y a un mec qui devient fou dans l'avion et qui tape tout le monde ? En fait, il y a une procédure... D'abord, on a un oral warning, un avertissement oral. C'est toi qui dois le faire ? Non, c'est l'hôtesse qui le fait. Non, non, pas... Non, non. Tout reste pour pas déranger les autres, en fait. Donc, on essaie de rester le plus discret possible. Elle lui fait d'abord un... Un avertissement. Un avertissement. S'il continue, on a des papiers spéciaux, elle va donner le papier, il le lit. Normalement, il doit le signer. S'il ne veut pas signer, là, ça escalade. En fait, je crois qu'il y a trois... Trois niveaux ? Pour trois avertissements, on a cinq blâmes. Pour cinq blâmes, on a... C'était collé. Non, c'est trop... Comme référence. Et puis après, à la fin, il y a les... Les menottes ? Les serflex, là. Vous pouvez les attacher ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, t'as de l'autorisation ? Oui, oui, bien sûr. Mais par exemple, les hôtesses, si elles ne sont pas assez fortes physiquement et qu'il n'y a pas de steward... Alors, elles ont des techniques. Et c'est les passagers qui aident aussi, dans une mesure ? Ou alors, elles demandent à un passager. Elles repèrent les passagers un peu costauds, au début ? Oui, oui, oui. Toujours ? Pas toujours, je ne sais pas. Mais oui, de toute façon, elles ont leur tête. Est-ce que ça t'est déjà rêvé d'avoir un fou rire qui t'a posé un problème ? Je ne sais pas. Est-ce que t'as déjà eu des fourrées en vol ? En vol ? Oui, bien sûr, heureusement. On rigole bien. C'est vrai ? Après, ça dépend de l'ambiance que tu mets. Moi, j'aime bien faire mon travail, mais j'aime bien rigoler aussi. On a déjà eu des fourrées avec des accents au Vietnam. On ne comprenait rien de ce qu'il y a eu. Et on faisait exprès de le faire parler, mais on n'arrivait plus à s'arrêter. Est-ce que t'as déjà eu, je crois que oui, t'avais dit dans le mail d'ailleurs, une anecdote avec des mariés, des jeunes mariés ? Ça, c'était génial. On partait, en fait, on faisait des vols d'une semaine au Sri Lanka, mais on s'arrêtait au Maldives avant. Et c'était d'une compagnie charter. Donc, on décollait le matin, et je ne vais pas dire souvent, mais quelques fois, on a eu... Ils arrivaient directement de la soirée. Donc, la femme, encore en robe de mariée, le maquillage dégoulinant, ça sentait l'alcool, le truc. Ils partaient pour 11 heures de vol. On les déposait au Maldives. On continuait, on restait une semaine au Sri Lanka. On repassait par les Maldives et on rentrait. Donc, on avait, en général, les mêmes passagers. Mais ils ne voulaient plus s'asseoir, les Anglades. Ils étaient engueulés pendant la semaine. Les Maldives, il ne se passe rien. Donc, à mon avis, ils sont engueulés pendant la semaine. Mais ça arrivait souvent. Ils ont demandé de changer de siège ? Ah oui, ils ne voulaient plus être assis l'un côté de l'autre. Ah waouh, mariage consommé rapide. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des gens extrêmement sales ? C'est quoi les trucs les plus crates que tu aies vus en tant que... Comment on me dit ? J'en ai eu plusieurs fois. L'hôtesse qui vient nous rapporter qu'elle a trouvé des étrons, pour rester poli, dans le lavabo. Dans le lavabo ? Dans le lavabo. Alors qu'il y a les toilettes à côté. Eh oui. Et que le lavabo est quand même à une certaine hauteur. Alors, c'est ça. D'où les fourrires. C'est même encore plus compliqué d'aller... Mais je ne sais pas. Ou alors, il le prend, il le pose. Mais je ne sais pas. Tu sais quel but ? On ne sait pas ? Je ne sais pas. Waouh. Ah non, mais il y a des choses et... Il y a quand même des gens avec qui j'aimerais avoir des discussions un jour. Tu vois, c'est le genre de personnes et tout. Pourquoi ? Essayez de comprendre l'humain. Ah oui, non, mais les rivières de pipi, ça c'est aussi... C'est une anecdote super connue. En fait, quand on fait les pèlerinages à la Mecque, on va chercher les pèlerins. Après, ça dépend des pays. Indonésie, Inde, voilà. Souvent, ceux qui viennent d'Inde, on les amène là-bas, on les laisse trois semaines. Donc déjà, ils ne se lavent pas, ils ne prennent pas d'hôtel pour les moins riches. Et on les ramène chez eux trois semaines après, quoi. Et donc, on avait fini les pèlerinages et je cherchais... Donc, on revenait avec tous les équipages à bord. Enfin, voilà, je cherchais une place. L'avion était vide, sans passagers. Et je cherchais une place. Je n'ai pas trouvé une seule rangée où il n'y avait pas du pipi, du caca... C'est vrai ? Du vomi. Dans le siège ? Et les rivières de pipi, je ne connaissais pas. Mais en fait, quand ils vont aux toilettes, ils ne connaissent pas les toilettes là-bas. Donc, ils se mettent dessus, ils font les ablutions, les trucs, ils ne tirent pas la chasse. Donc, en fait, ça déborde. Et comme l'avion vole en inclinaison... Mais tu as parfois des petits degrés, des machins... On vole toujours avec plus ou moins un degré, un degré et demi. Et en fait, ça coule comme ça sur les... Ah oui, ça sort des toilettes ? Ah oui, des rivières de pipi. Et c'est quoi le truc le plus horrible que tu as trouvé dans l'avion ? Oui, malheureusement, des foetus, donc des femmes qui doivent se faire avorter dans les toilettes, j'imagine. Et ils laissent dans la poubelle ? Dans les poubelles, oui. Mais tu as déjà vu ça ? Moi, je n'ai pas vu, non. Mais c'était arrivé le vol avant que je prenne l'avion. Donc oui, ça arrive, ça arrive. Il y a aussi des transports de prisonniers. Moi, ça m'est arrivé, une fois, de prendre l'avion avec un... Il y avait des gendarmes, etc., dans les rangées derrière moi. Ça a été déjà arrivé ? Alors moi, je n'ai pas eu de prisonnier. En revanche, on a des inades qui ont été refusés à l'entrée du pays. C'est quoi, des inades ? Inadmissable. Qui n'ont pas été admis, en fait. Ça me rassure, j'ai le même niveau d'anglais. Maintenant, on ne parle plus à la radio, on fait tout par ordinateur, heureusement. Ah bon ? Non, non, je rigole. Donc, ils n'ont pas été admis dans les pays, donc on les reprend. Alors, s'ils veulent de leur propre gré, on ne prend pas le passeport. Sinon, ils sont accompagnés, escortés. C'est quand tu n'es pas accepté à la douane, quoi. Tu arrives dans le pays, on te dit, tu n'as pas de visa, tu repars. C'est pour ça que maintenant, ils vérifient avec des loupes dans certains pays. On est déjà venus chercher. En revanche, je n'ai pas eu le prisonnier, mais la police est déjà venue rechercher un passager à bord. Ah oui ? Oui, avant le décollage, oui. Au Nigeria, ils ne m'ont pas dit pourquoi. Ils ont demandé l'autorisation de rentrer, mais pas... Un mec qui voulait s'enfuir, quoi. J'imagine. Tu as déjà eu un blessé ? On parlait dans l'introduction, on se disait que tu avais déjà eu des hôtesses blessées dans des trous d'air, des trucs. Mais tu as déjà eu aussi des... On va en reparler, mais tu as déjà eu des passagers qui se blessent ? Alors, j'en ai eu un qui s'est blessé, il s'est déboîté l'épaule. Comment on se déboîte l'épaule dans un avion ? Alors, c'est toute une histoire. Après trois heures de vol, il a décidé de faire des étirements. Jean-Louis Hoga, il met son tapis devant les chiottes. Il s'est fait des... Et Jean-Pierre, je n'ai pas appris ma leçon, il avait déjà déboîté son épaule deux semaines avant, en fait. Ça, j'ai su après, bref. Tu es dans un long vol ? On partait sur Sydney dans 14h30 de vol. Il se déboîte l'épaule, il hurle à la mort et en fait... Ça fait très très mal, une épaule déboîtée. Apparemment. Et plus on avance et en fait, plus on rentre sur l'océan et on a 11h avant d'arriver à Peirce et d'avoir la prochaine côte. Donc, on demande des médecins. Alors, il y avait, je crois, c'était deux infirmières, deux médecins. Enfin, personne n'a voulu le toucher. Parce qu'il fallait faire des piqûres pour le soulager. Personne n'a voulu le toucher. Les assurances, les trucs, etc. Maintenant, les médecins se... Ah oui ? Ils se manifestent, mais il n'y a personne qui veut toucher personne. Donc, on appelle... Il y a des médecins dans la salle. Oui, je suis médecin. Vous pouvez nous aider ? Non, non, non. Je suis juste médecin. Je ne connais pas. Mais du coup... Et donc, en fait, on est en liaison avec un hôpital. Enfin, c'est tout un truc. Et eux, ils nous disent, non, maintenant, il faut faire diversion. Donc, on décide de faire diversion sur le Sri Lanka. On lâche quand même 70 tonnes de fioul dans l'océan. Parce qu'on était trop lourds pour atterrir. Attends, ce n'est pas vrai. Ah bah oui. Ah bah oui, on avait le fioul pour aller jusqu'à Sydney. Il y a 14 heures de vol. Et là, on était partis depuis trois heures. Attends, mais pourquoi tu ne peux pas te reposer avec du haut en poids ? Ah bah, l'avion... Non, sinon, l'avion est trop lourd. C'est vrai ? Ça fait trop de poids sur le train d'atterrissage. Ah bah... Voilà. Donc, on lâche 70 tonnes de fioul. On tourne, on lâche... J'appelle Hugo Clément. Faites une pause. Putain, mais ça, c'est des vrais sujets, ça. L'écologie. Non, mais c'est incroyable. Ah bah non, non, mais il ne faut pas... Moi, c'est ce que je disais hier à Louis. Il ne faut pas... Je suis la hantise des écoles... 70 tonnes. Ah bah, on en brûle 120 pour aller à Sydney. Et on vole en grappe, comme ça. On est je ne sais pas combien. Pour un génie qui s'est déboîté l'épaule. Ah oui, mais alors, c'est pas fini. Parce qu'après, il faut payer les taxes d'atterrissage. Il faut refiouler. Ça, c'est un truc qui a dû coûter, je ne sais pas, 300 000 euros. Et le mec, vous lui faites payer son épaire ? Mais bien sûr que non. Ah bon ? Mais non, c'est pour ça qu'on réfléchit à deux fois avant de faire une diversion. C'est pour ça que les gens... Alors, les gens qui se battent dans un avion, mais là, c'est cause médicale. Donc, on atterrit. Le type, il me dit... Parce que la procédure en vol, c'est que si on fait diversion pour cause médicale, on laisse les bagages à bord, on débarque le malade et on repart, on s'en va. Puisque de toute façon, il n'était pas censé tomber malade. Donc, on peut garder les bagages, sécurité, il n'y a pas de problème. Sauf que lui, il dit, est-ce qu'on peut garder les bagages ? Et quelqu'un viendra les chercher à Sydney, mais je suis avec ma fille, et ma fille va descendre avec moi. Et moi, je lui dis, oui, mais pourquoi il s'est déboîté l'épaule ? Ce n'est pas une crise cardiaque, vu qu'en plus, il a été dire qu'il s'était déjà déboîté l'épaule. Et il demande expressément à ce qu'on laisse les bagages à bord. Donc, moi, je lui dis, non, on débarque les bagages. Et puis, il dit, non, alors à ce moment-là, est-ce que... Si le médecin me remet l'épaule au sol, est-ce que je peux remonter dans l'avion ? Et l'hôtesse vient me demander ça. Et je me retourne, je lui dis, mais bien sûr. Je lui dis, et puis, et quand il aura envie, s'il veut un Burger King, on s'arrête à Kuala Lumpur, tu vois ? Et l'hôtesse, elle me dit, ok, je vais lui dire, je lui dis, non, mais je rigole. Mais c'est jamais, quoi. Jamais. Merci, au revoir. Et t'as eu un doute de sécurité ? Ah bah, bien sûr. Tu dis le mec qui s'est déboîté exprès pour laisser... Ah, on sait jamais. Déjà, il s'est tiré après trois heures de vol, bon, sachant qu'il s'est déjà déboîté l'épaule, enfin... Ouais, dès qu'il y a un peu de doute... Ah bah, moi, je... Voilà, ouais. Waouh. Et t'as déjà eu, d'ailleurs, un... Là, tu parles de crise cardiaque, malheureusement et tout, mais ça t'est déjà arrivé d'avoir un gars qui meurt en avion ? Non, moi, j'ai pas eu de mort, mais ça arrive souvent, ouais. Des crises cardiaques ? Des crises cardiaques, des... Et toi, t'as déjà eu des gros problèmes physiques, à part une épaule déboîtée ? T'as déjà eu des gars, vraiment, il faut se poser pour des bonnes raisons ? Non, non, ça, j'ai pas eu, non. Il y a l'histoire qui court, quand même, la femme qui se fait faire le massage cardiaque. En fait, si elles ont un dentier, il faut enlever le dentier, pour faire le bouche-à-bouche. Je sais pas pourquoi tu me parles de ça. Non, c'est parce que c'est une... Ça m'est paré par moi, parce que c'est une anecdote qui est connue dans l'aviation, et elle fait le massage cardiaque, ils lui enlèvent, ils lui font le bouche-à-bouche, ils perdent le truc, la femme est sauvée, elle porte plainte contre la compagnie, parce qu'ils ont pas retrouvé le dentier, quoi. Ah bon ? Ça donne envie de les réanimer. Ouais, ouais, ouais. Il y a des fois, tu te demandes si t'as bien fait de la... Ouais, c'est vrai. Et pourquoi on enlève le dentier ? Parce qu'il faut faire le bouche-à-bouche, pour pas... Ah, parce qu'ils doivent mettre une espèce de faux truc pour pas se toucher les lèvres chacun. Ah, maintenant il y a ça ? Ouais. Ah ouais, toutes les hôtesses ont leur petit kit. Comme un rouleau de PQ, un truc pour... Comme un truc en plastique, là, je sais pas quoi. C'est ça, pour pas que ça touche. Pourquoi les lumières s'éteignent ? On nous dit toujours, il faut éteindre les lumières au décollage et à l'atterrissage. Parce que si on fait un arrêt décollage et qu'il faut évacuer, il faut pas être ébloui par les lumières d'intérieur et voir ce qui se passe à l'extérieur, voir s'il y a le feu d'un côté, de l'autre. C'est juste pour la vision extérieure. Tu parlais tout à l'heure de dégazer, enfin, quand tu sors tout le fuel, c'est-à-dire que t'as un bouton, ça se vide en dessous ? Oui, par les derrière les ailes, oui. Ça, ça risque pas de prendre feu quand tu fais un truc comme ça ? Non, non, c'est fait exprès. Alors après, il faut faire attention parce que souvent, ils nous font faire du holding, donc des tours dans le ciel pour pas voler, s'éloigner trop, pas revenir dans son fuel, quoi. Je savais pas que l'avion, il est trop lourd, il peut décoller, mais il peut pas se poser. Pas au même poids, non. Putain, c'est fou. Après, il peut, mais si on revient au poids de décollage à l'atterrissage, après, il faut faire un boroscope pour voir s'il n'y a pas eu de fissures dans l'avion, parce que c'est pas fait pour. Toi, t'as jamais eu d'avion trop lourd ? Est-ce que c'est possible pour décoller ? On t'a jamais dit, là, il y a trop de bagages, ça décollera pas ? Non, moi, j'ai déjà eu des avions cargo qui étaient surchargés. Bon, on a décollé, mais parce qu'il y avait un lac en bout de piste, quoi. Donc, on a vraiment senti, enfin, c'était régulier, ouais. Et en fait, il chargeait à vue. Ah, c'est, il n'y a pas de poids, non, c'est à peu près. On avait des caisses de 6 kilos de poissons, sauf qu'il y avait bien 6 kilos de filets de poissons dedans, mais la caisse en polystyrène et la glace qui étaient dedans n'étaient pas comptées. Ah, waouh ! Sur 23 tonnes de filets, ça fait beaucoup en plus. Et les types chargés, en fait, en se disant, bon, voilà, ça, ça doit faire plus ou moins autant de caisses, c'est bon, quoi. Et en fait, on décolle, on décolle, et il y avait le lac, là, et puis on sent vraiment l'avion qui fait... Ah, waouh ! Ouais. Ça, c'est pas top. Ça n'arrive pas dans les airlines, hein, tout est calculé. Tout est sous contrôle. Non, 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 ça n'arrive pas dans les airlines. Et parfois, il y a des scènes d'urgence dans les avions. Là, on a vu un avion, ça a fait le tour du monde, qui a perdu une portière. Une porte, oui. Une porte qui s'est envolé. Toi, tu n'as jamais eu de grosses galères comme ça ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Un truc technique improbable ? Moi, j'ai eu une porte arrachée, mais au sol. Mais c'était pareil, c'était un avion cargo. Donc, en fait, l'escalier, au lieu de reculer, il ne pouvait pas le contrôler. Donc, il est monté. Comme la porte était ouverte sur l'extérieur, paf, ça l'a fait exploser. On a remis la porte à l'intérieur, on a mis des cordes, on a vidé les valises, on a bien mis autour. Personne ne va me croire, mais je vous promets que c'est vrai. Et en fait, on s'est dit, on va essayer de décoller comme ça. Et puis, avec la pressurisation, ça pousse, ça gonfle. La porte tient. Bon, on va rentrer. Et on est rentrés. Comment vous avez vécu la période Covid ? Mal, très, 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 très mal. Moi, j'ai perdu mon travail, déjà. À Abu Dhabi ? Oui. T'es partie habiter 15 ans ? 15 ans, j'ai vécu là-bas. Donc, j'étais sur 380, impossible de remplir un 380. Donc, avion mis au sol, payé à 50% pendant quelques mois. Et puis après, voilà, licencié. Donc, j'ai quitté 15 ans en un mois et demi. T'étais sur l'A380 ? Oui. Donc, tu pilotais le plus gros avion. Oui. Alors, j'ai eu la chance de commencer sur le premier quadrimoteur au monde commercial, le DC-8. Et d'avoir fini, enfin, d'avoir piloté le dernier, parce qu'il n'y aura plus jamais de quadrimoteur. Ah bon ? Non, c'est trop, c'est pas rentable. Vous metz les photos, là, que vous puissiez voir un peu tous les modèles dont tu parles. C'est pas rentable, c'est-à-dire que ça consomme plus, quatre moteurs ? Bah, c'est quatre moteurs de deux fois plus de maintenance, deux fois plus de consommation. C'est agréable à conduire un A380 ? Ah, c'est génial. C'est plus dur de conduire un petit avion Cessna ou un A380 ? Oh, bah, c'est pas du tout pareil. Après, les principes de vol sont les mêmes. On tire, ça monte, on pousse, ça descend. Non, c'est... 380, c'est contrôle hydraulique, c'est... C'est tout, c'est luxe. Ouais, et puis c'est... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est génial parce qu'il est super maniable. Et tu t'amuses parfois à reprendre un peu en manuel pour t'amuser un peu à tirer ? On essaye de prendre un maximum en approche, en manuel, parce que ça reste notre métier quand même. Oui, parce que c'est du plaisir aussi. Ah, mais oui. Oui, on s'amuse, c'est agréable de... Mais voilà. Pour parler des tempêtes, je sais que parfois, il faut éviter les tempêtes. On voit qu'il y a des gros nuages sur les radars, et je crois qu'il faut contourner, c'est ça ? Il faut éviter de passer dedans ? Au maximum, oui, parce que ça peut casser un avion. Bah, Air France. Ça peut casser un avion ? Bah, Air France. Le vol Rio-Paris. C'était une tempête ? Ah oui, oui, ils sont passés... Ils sont passés dans... Il y a des updrafts, ça monte, ça descend, ça... Voilà. Donc, on a des radars, on essaye d'éviter. Moi, j'ai déjà pris des... Je crois que c'était plus de 500 kilomètres pour éviter un mur, en fait. un mur, au-dessus du Bangladesh, là, pendant la mousson. Il n'y a pas assez d'essence pour ça ? Bah si, de toute façon, on prend l'essence à ce moment-là. On consomme l'essence qu'on a à bord à ce moment-là, et puis si on n'en a pas assez pour la destination, on fait diversion. On s'arrête quelque part, on reprend de l'essence, mais jamais on va rentrer dans un truc comme ça, non. Tu peux t'arrêter où tu veux ? C'était une galère ? En fait, si on déclare ma idée, on s'arrête mon revueur. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Si tu n'as plus d'essence, il n'y a pas de questions, quoi. Si tu passes au-dessus de pays compliqués, en guerre, dangereux, pas au-dessus de l'Afghanistan, par exemple, et que tu as une galère, est-ce qu'il y a des procédures ? Tu essaies de planer jusqu'au pays d'à côté ? Là, par exemple, quand on remontait du Golfe pour aller en Europe, on ne pouvait pas survoler l'Irak en dessous de 25 000 pieds, parce qu'ils ont des... Des roquettes ou des trucs. Voilà, qui peuvent atteindre autant... Ouais, si haut. ...sol-air, voilà. On n'est pas sûr, on a des consignes des routes, des escape routes pour ne pas aller atterrir chez eux. Maintenant, si on est en feu, en feu, on a 12 minutes pour se poser. C'est un feu incontrôlable, on a 12 minutes pour être au sol. Donc, qu'il soit en guerre ou pas en guerre, on va tenter le coup, quoi. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est le cas d'extrême... Ah, tu as 12 minutes pour être au-dessus de l'un feu. C'est le maximum, quoi. C'est déjà long, hein ? Euh... Oui. Non, c'est court pour un pilote, mais c'est long. En 12 minutes, ça peut bien cramer, quoi. Tu as eu une grosse tempête à côté du Mont Blanc. Ce n'était pas une tempête, c'était des... C'était en ciel clair, c'est ça. Le pire, en fait, c'est la montagne et le vent passent et fait des rouleaux. Donc, on ne les voit pas, il n'y a pas de nuages. Et nous, en fait, on s'est mis parallèles, qui était juste avant de faire l'approche pour partir à Genève. Et donc, on ne voit rien, on stabilise. Et en fait, on s'est pris un rouleau devant et l'avion a pris ce qui est maximum 2G positif, 2G négatif, comme ça, tapé en 5 secondes. Le cockpit était sans dessus-dessous, sans dessus-dessous, partout. Je pensais qu'on allait... Enfin, c'était... On ne peut même pas contrôler rien. Les hôtesses ont tapé au plafond. Elles ont essayé de s'accrocher à des sièges qui sont certifiés. Le siège s'est arraché. Il y a eu des... Des uniformes arrachés. Il y en a qui sont tapés au plafond. Enfin, c'était... Tu peux avoir des blessés graves, là ? Ah oui, oui. Ça arrive, non ? Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on a... Après, bon, voilà, ça s'est passé en 5 secondes. Tout va bien. Bon, de toute façon, il faut continuer, on va atterrir. Quand on est arrivé à Genève, il y avait Émiré de ces Turquiches avec déjà des ambulances. Mais personne ne nous a prévenus. Ils auraient pu nous dire, faites attention. Et là, on vérifiait que tout le monde était bien attaché et tout ça, quoi. Puisque ça venait d'arriver... Quand tu étais attachée ? Moi, j'étais attachée. J'avais attaché les passagers. Mais les hôtesses finissaient de... Là, tu as quand même eu le temps de dire, attention, machin... Non, même pas. Enfin, t'appelles sur le ton, là, quoi. Non, non, non. Comment passer une certaine altitude, en fait, on met les... Ah, de base ? Voilà, de base. Mais les hôtesses finissaient de ranger. Il y a les cafés, les trucs brûlants, les machins, non ? Il n'y avait pas, là. Elles finissaient de ranger les cuisines, les trucs... Tu t'es fait frapper par la foudre. Oui. En l'air, mais je croyais que ce n'était pas grave. J'ai toujours entendu que l'avion, il est fait pour prendre la foudre et la redispatcher sur le sol. Il est fait pour. En revanche, ça... Alors, nous, on l'a eu sur le radome, ce qui est le nez de l'avion. La boule, là, enfin, comme... Oui, là, devant. Mais normalement, ça fait une tête d'épingle, le trou. Et là, nous, on a eu un truc, mais comme ça, je l'ai vu au sol. En fait, il est venu taper. Ça a fait un éclair. Tu l'as vu ? Oui. Ah, oui, mais chauffé. Je pensais que j'avais les sourcils brûlés. Et je dis aux copies, j'ai les sourcils brûlés. Mais en fait, on était dans un orage. Et lui, il me dit, mais on s'en fout, il faut atterrir. Et je lui dis, mais non, mes sourcils, ils sont brûlés. Sophie, on s'en fout. Et bon, on a atterri, on est allé voir après. Et effectivement, le trou était comme ça. C'était énorme. Ça, c'est dangereux ? Il y a déjà eu des craches à cause de l'affoudre ? Non. Non, en revanche, ce qui est arrivé, c'est que ça a déclenché un extincteur dans le moteur. Ah, wow. Alors, ça n'a pas éteint le moteur, parce que l'extincteur, en fait, il éteint autour du moteur, bref. Mais ça a déclenché un extincteur. Oui, il peut se passer des pertes électriques, voilà. Il paraît qu'il y a un autre truc, c'est l'oiseau. L'oiseau, même les drones. Parfois, il y a des petits drones. Les drones, oui. Les petits drones DJI qu'on a qui volent à un certain nombre d'altitudes. Maintenant, c'est un peu limité, mais il y en a qui les débrident. Ça, c'était un risque vraiment pour les aliens. C'est l'horreur. Alors, il y a les oiseaux. Il y a, petite parenthèse aussi, les ballons. Les ballons. Les ballons. Alors, il y a les ballons de... À Disney, là, il s'en va. Oui. Bon, ça, ce n'est pas encore très grand, mais les ballons météo. Donc ça, on a des notables. Donc, dans le plan de vol, on a fait attention quand on survole tel truc. Au Brésil, c'est juste un enfer. Il y a des ballons, mais des trucs qui font deux mètres de haut. Alors, je ne sais pas, mais des dizaines et des dizaines. Et on les voit passer. En bref, ça, c'est les ballons. Tu les évites ? Impossible. Nous, on fait du... En approche, on est à 300, 500 km heure. Et tu en as déjà tapé ? Je ne sais pas. Pas au point de... Je pense, parce qu'après, c'est dans les ailes derrière. Je ne sais pas, peut-être. Mais des oiseaux, oui. Et les oiseaux, c'est très dangereux, non ? Moi, je suis rentrée dans un banc de chauves-souris à l'atterrissage à Hanoï, au Vietnam. Alors, le cockpit, c'était que des taches noires avec du sang éclaté autour. Il y en avait sur les ailes, il y en avait sur le train. Enfin, on a atterrissé, donc ça a été. Une fois, à Munich aussi, on a tapé un oiseau là, sur le bas du cockpit, et il est parti. On n'a rien vu, les moteurs, le truc, ça va. Je descends, je vais voir l'état du moteur. Il était recouvert ? Et ça n'a pas fait exploser le moteur ? Non, en fait, comme il était au minimum, le moteur, puisqu'on a atterrissé, c'est passé, quoi. Waouh ! J'imagine. Mais ça peut, si l'oiseau rentre vraiment où il ne faut pas, ça peut, la Hudson River, la Sully. Les chauves-souris, en plus, au Vietnam, à Neuil, c'est de la taille de renards volants. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les petites chauves-souris qu'on a en Europe, il y en a qui en mangent. Moi, c'était des petites. En revanche, quand on va à Sydney, il y a les Flying Fox. C'est ça. Oui, et on a ça sur la météo. Attention, Flying Fox qui croise là. Puis je me dis, c'est quoi ça ? C'est des renards volants, quoi. C'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Comment ils s'entraînent ? Est-ce qu'ils entraînent les moteurs ? Ils font des tests pour voir justement jusqu'où ça tient. Alors moi, j'avais vu des tests, je ne sais plus si c'était General Electric ou aux États-Unis, où ils lançaient des poulets congelés dedans. Ah bon ? Oui, pour voir la résistance. Sympa le boulot du mec. Oui, c'est aussi WWF, sponsorisé. La marque des moteurs, WWF. Donc tu pars habiter à Abu Dhabi pour Etihad Airways, qui est une compagnie qui est plutôt luxe, non, Etihad ? Qui est la compagnie nationale. Ce n'est pas Emirates. Emirates, c'est privé. Et Etihad, c'est la compagnie nationale des Émirats Arabes Unis. Donc qui est très luxe, parce qu'ils doivent mettre beaucoup d'argent. Super luxe. Abu Dhabi, c'est là où il y a le pétrole. Oui. C'est très riche. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion ? Donc là, tu avais des avions, j'imagine, qui étaient très bien entretenus, neufs, etc. Est-ce que tu as bossé dans des compagnies un peu plus limite ? Oui, bien sûr. Sans donner le nom, on s'en fiche. Non, non, oui. Après, dans quel sens ? Est-ce que tu as déjà décollé dans un avion ou tu t'es demandé si ça allait atterrir ? En cargo, oui. Au tout début. On avait deux avions à la fin. À chaque décollage, il y avait un avion, on avait un feu moteur. Vrai, pas vrai ? Ah oui ? Donc on faisait la procédure, sauf que c'était la même compagnie où on décollait comme ça. Et la procédure de feu moteur, c'est réduire la puissance. Et après, voir, en fait, se pencher. Mais comme c'était juste à la rotation, en fait, on n'a pas le temps de faire comme ça parce qu'on risque de partir par là. Donc il fallait d'abord décoer, s'établir, réduire. Et est-ce que c'est vraiment du feu ? Non, ok, confirmé, pas de feu, on remet le moteur. Vous n'êtes que deux sur un avion cargo ? Là, on était... Sur cet avion-là, on est trois. Maintenant, les avions modernes, on est deux. On va parler d'argent dans deux secondes, mais juste, là, je te lancais sur cette anecdote. C'est dans quel avion où tu n'es pas de siège, où tu étais assise sur une valise ? Non, ça, c'était quand j'ai... Mon premier vol, on avait une escale d'une semaine à Kinshasa. Et en fait, durant cette semaine, il y a un pilote qui pilotait pour une compagnie, une petite compagnie locale, qui me dit, viens, on va faire un tour. C'est un avion mi-passager, mi-cargo, un micro-avion. Et c'était des chaises en plastique derrière. Même les sièges passagers, c'était des chaises en plastique. Et en fait, ils partaient à Chicapa, qui est un tout petit village dans la Brousse. Et ils me disent, viens faire le vol avec nous. Donc là, je suis partie avec eux, en passagère. Mais bon, bien sûr, pas de siège pour moi. Et j'étais assise sur une valise. Et puis bon, bref, on fait le vol. J'en passe, c'est des meilleurs. Et le retour, en fait, on perd un moteur, carrément. Donc le moteur s'éteint. Ça, les passagers l'entendent. Et ça commence, parce qu'on est au-dessus de la Brousse, donc pas de lumière. On est de nuit. Et ça commence à prier et à crier. Enfin, les Africains, c'est parti. On va mourir. Et les chants de mort, de trucs et tout. Et puis finalement, on s'approche de la ville. Donc ils commencent à avoir des lumières. Donc là, c'est parti. Mais dans l'autre sens, on est sauvés. C'est des chants de joie et tout ça. Et donc moi, il n'y avait pas de place dans le cockpit. J'étais sur cette valise. Donc j'ouvre un peu la porte. Je lui ai dit, bon, alors on va bientôt atterrir. Mais le problème, c'est que le train n'est pas sécurisé, descendu. Donc ce que tu disais tout à l'heure, on va essayer d'atterrir. Mais peut-être que le train, en fait, en touchant, il va rentrer. Et moi, je retourne derrière. Et là, je me mets discrètement, parce que tout le monde est de joie, de joie. Et moi, je me mets sur la valise et je m'accroche comme ça. Je me dis, putain, on va se cracher, on va se cracher. Ah, c'est vrai ? Et en fait, c'est passé. C'est passé. Il était sécurisé, mais ils n'avaient pas le voyant. Putain, il faut aimer l'avion. Ouais, ouais. Vous quand même êtes fan de ça. Combien ça gagne un pilote et après un commandant de bord ? Bip ! Ça gagne bien, moins bien qu'avant. Après, ça dépend de la compagnie. On va dire que... En est, qu'on imagine. Alors, comment ça se calcule en... Je veux dire qu'en est, en est, en est. La main de fourchette, c'est juste qu'on s'imagine. Donc, un copie, c'est à peu près 6 000. Et un Capitaine, ça va dans, je veux dire, 10 000. 10 000. En début de carrière, en fin de carrière ? Ça va jusqu'à... En début de carrière. En début de carrière. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'un... Alors, je n'oserais pas m'avancer, sinon je vais me faire lyncher. Mais je pense qu'un Capitaine Air France, à la fin, il doit être dans les 15-17. D'accord. Ouais. Et sur un A380, chez Etihad, tu peux espérer combien ? En fait, le salaire est le même. Alors, chez Etihad, on était bien payés parce que c'est un pays hors taxes, donc il n'y avait pas d'impôts. J'ai découvert les impôts en 2020. C'est-à-dire, jusqu'à combien tu as pu gagner, là-bas ? Après, ils nous donnaient aussi pour nous loger. Il faut savoir que... Non, mais le but, c'est de faire aussi rêver et de créer des vocations. C'est pour ça que c'est bien de dire les belles choses, mais c'est pas du tout... Au contraire, c'est positif, tu vois. Plus tu gagnes, plus c'est chouette. Oui, oui. Alors, plus on fait de vol sur le long courrier, parce qu'en fait, on a un salaire de base, et puis après, on est payé à l'heure de vol. On est défrayé à l'heure de vol. Et où, dans les endroits où on va, sur le long courrier, en fait, le salaire monte, puisque les vols sont plus longs. Alors, jusqu'à combien tu as pu monter ? Moi, j'ai eu... Ouais, j'ai dû faire du 15 000. Du 15, ok. Sur la 380 ? Ouais. Hors taxe. Ah oui, oui. Sans impôts ? Sans impôts. Ils te logent, en plus ? Non, non, non. Ils nous donnent de l'argent pour nous loger, parce que ça coûte excessivement cher, là-bas. 4 000 euros, à peu près, un loyer. Donc, voilà. L'école, pareil, 15 000 euros. Ils te donnent un peu d'argent, plus ? Ouais. D'accord, d'accord. Sinon, personne n'irait. Sinon, tu redépenses tout pour habiter là-bas. Ouais, et puis, le but, les gens vont là-bas pour gagner de l'argent, quoi. Pour parler d'une belle chose, pour terminer, quelle est la plus belle chose que tu aies la chance de voir en avion ? Toi, t'as la vue. Mais des trucs... Alors, ce qui est paysage, la plus belle chose, c'était mon premier vol dans cette compagnie charter en Belgique. En fait, on a fait une mise en place, on est arrivé à Los Angeles, on a fait le retour jusqu'à Bruxelles, donc on décolle de Los Angeles en fin d'après-midi, on a vu le coucher de soleil sur le Grand Canyon, on est remonté, on a fait les aurores boréales sur le Canada, le lever de soleil sur le Groenland, et après Bruxelles. Waouh ! Et je me suis dit, waouh ! En une journée ? Ah bah, sur un vol, ouais. Enfin, sur un vol. Sur 12 heures de vol, c'était juste magnifique. Après, voilà, c'est le survol de l'Himalaya, des pyramides. En approche au Caire, c'est assez sympa à voir aussi, ouais. Tu sais combien t'as visité de pays ? Est-ce que t'as noté ? En fait, combien, je ne sais pas. J'ai fait tous les continents, il y a juste la Russie et Tahiti, mais bon, Tahiti, je l'ai tous les jours parce que mon copain est Tahitien. Mais voilà, c'est deux endroits où je ne suis pas allée, en fait. C'est un fort. Est-ce que t'as un conseil à donner à tous ceux qui ont du jet lag, un décalage horaire ? Comment on récupère vite d'un décalage horaire ? Est-ce que t'as un truc ? Alors, il y a... En tant que commandant de bord. Oui, il y a la mélatonine qui est super, qui est autorisée maintenant en France, qui ne l'était pas il y a quelques années. La mélatonine, en fait, c'est ce qui reproduit l'hormone du sommeil. À savoir qu'il faut vraiment être dans le noir. Donc, c'est dormir avec la télé, les trucs. Enfin, je ne veux pas faire ma vieille... Les écrans, c'est quoi ? Mais sérieusement, c'est vraiment dans le noir. Et après, ça dépend de l'être humain. Il y en a qui s'acclimatisent tout de suite. Moi, c'est mon cas. Si, par exemple, j'atterris, il va faire nuit. Je vais essayer de dormir tout de suite. Il y en a qui restent dans le pays d'où ils viennent. Aux horaires. Ça dépend. Mais mélatonine, ça aide très, très bien. Et c'est légal. Pour parler de ta vie de famille, tu as des enfants ? Oui, deux. Deux ? Comment ça s'est passé, ta vie sociale et amoureuse, en étant commandante de bord ? Est-ce que c'est plus dur ? Deux divorces. Non, parce qu'on n'est jamais à la maison, en fait. Après, ça arrive à des gens qui ne sont pas plus en place. C'est sûr que ça n'aide pas pour la vie de famille. Donc, moi, je me suis retrouvée à élever mes deux enfants toutes seules, quasi. Aux Émirats, j'avais la chance de pouvoir employer une nanny, en fait, une med. Une nano, ouais. Ouais, qui était là à la maison quand moi je partais en vol. Mais en Europe, franchement, chapeau, si on n'a pas de famille, c'est dur. Le papa était pilote ? Il y a le papa de mon fils qui était chef de cabine à Air France. Ah, ok. Ouais. Donc, lui, il connaissait bien le milieu. Et puis, le suivant, non, pas du tout. Il y a des photos de toi. Là, c'était... Ça, c'était mon saut en parachute. Un pilote, ça ne saute pas d'un avion, normalement. Ou alors, c'est très mauvais signe. Surtout quand l'avion est en marche. Donc, oui, alors, j'ai essayé le saut en parachute. Et là, on te voit ? Alors, ça, c'était mes débuts captains, en fait. Comme j'avais 23 ans, là, je pense. Et je faisais super jeune. Et personne ne voulait... Je n'arrivais pas à avoir d'autorité. Et comme j'avais quand même déjà un petit peu d'humour, je me suis dit, je vais acheter une grande calculatrice, un gros crayon, et pour dire, c'est moi le chef, là, maintenant. Bon, ça n'a pas marché. C'est ton enfant ? Ça, c'est mon fils, ouais. Ton fils, tu l'emmènes parfois en vol ? Je l'emmenais tout le temps avant. Alors, ça, c'était en cargo à l'époque. Donc, là, ils avaient le droit encore. Cargo, il n'y a pas de passe. Et puis, c'était avant Germanwings et tout ça. Ils pouvaient rentrer dans le cockpit. Après, je les prenais chez Etihad aussi, ouais. Et après, c'est... Alors là, ça, on partait à Khartoum. Et il fallait qu'il change son visa. Donc, je l'avais pris avec. C'est sur l'avion cargo. Tu étais vu l'autre, déjà ? C'est ça, tu venais t'en occuper. C'était trop marrant. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ton enfant ou tes enfants quand t'es en l'air et que t'as pas de nouvelles ? Est-ce que t'as déjà eu une galère avec ça ? J'ai eu une énorme galère avec mon fils. Alors, ça, c'était par rapport à la loi aux Émirats. Donc, en fait, tu peux pas aller avec un enfant qui n'est pas le tien aux urgences. Donc, moi, j'étais au Brésil. On était à Sao Paulo. J'allais rentrer dans l'avion. Donc, fermer les portes avec... On avait 16 heures de vol pour rentrer. Et là, j'ai la nanny qui m'appelle et qui me dit « Voilà, ça fait le troisième hôpital qu'on fait. » Et donc, le gamin, on était en... Il avait, je ne sais plus quel âge. Il était tout petit. C'était au mois d'août. Donc, il fait 50, 55 degrés à peu près là-bas. Et il était en train de se déshydrater. Donc... Ce qui est très mauvais. Voilà. Et en plus, il était tout flué, quoi. Et elle me dit « Troisième hôpital qu'on fait. Personne ne nous accepte aux urgences, vu la loi. » Et elle, comme elle était philippine, c'est clair que c'était pas de la même famille, quoi. Et donc, je lui dis « Passe-moi le médecin. » Je parle. Et il me dit « Ben non, Inch'Allah, vous rentrez. » Et je lui explique. Mais je suis dans le premier vol pour rentrer. Donnez-lui au moins un médicament. Négatif. C'est vrai ? Négatif. Il n'y a pas voulu. Et en fait, on a dû fermer les portes. Et moi, de toute façon, je ne vais pas rester au brisé. C'est le moyen le plus rapide de rentrer. Donc, on ferme les portes. Alors, voilà. Ça a été 16 heures d'enfer à me dire « Mais qu'est-ce qui va se passer avec le gamin ? » Et en fait, entre-temps, j'ai su qu'il a été accepté aux franco-aimériens par un médecin qui m'a appelé le lendemain et qui m'a passé un savon extraordinaire parce que j'aurais dû prendre les devants. Ah, waouh. C'est là où les... Quand il y a trop de règles, ça tue la logique. Voilà. Donc, ce qui est angoissant, c'est d'être à l'étranger. Et puis, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce que la Terre est plate ? Non, je voulais dire. Alors, j'ai une amie. Le 11 septembre 2001, les tours jumelles, il y a l'attentat du 11 septembre avec les deux avions et tous les autres avions, d'ailleurs, qui sont détournés ce jour-là. Tu étais déjà pilote ? Alors, j'étais pilote et je pilotais à ce moment-là un des types d'avions qui est rentré, donc le Boeing 767, qui est rentré dans la tour. On a essayé de le refaire au simulateur pendant des heures et des heures et des heures. On n'a jamais réussi à prendre une tour. C'est vrai ? Jamais. Pourquoi ? C'est parce que c'est... Enfin, il y a des techniques ? C'est parce que la Terre est plate. Non, c'est parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont dû avoir quelque chose. Un entraînement, tu veux dire ? Nous, on était qualifiés sur cet avion. On n'a jamais réussi à rentrer dans les tours, quoi. Donc, il devait avoir un guidage spécial ou je ne sais pas. Pas bon, bref, pardon. Non, 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 c'est intéressant. Je m'éloigne. Pourquoi ? Parce que c'est très dur de viser à cette vitesse-là ? C'est dur d'être... Quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher à un autre parce qu'il faut avoir un... Ou moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage. Donc, il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long. Moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si large. Ils étaient très expérimentés. Mais ils ne l'étaient pas puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs. Ah, oui, oui. Est-ce que ça t'a fait peur ? Est-ce que quand il se passe ça, après, tu étais beaucoup plus méfiante avec la porte ? Est-ce que tu fais beaucoup plus attention ? Moi, je veux dire que non. En tant que passagère, oui. En tant que pilote, non. Il y avait les portes avant blindées ? Non, la porte était ouverte avant. Ça, c'est fou. Mais oui, et c'est génial parce qu'en fait, on avait une communication avec les passagers. C'était sympa. Ah oui, maintenant, c'est... Combien de fois on a eu des passagers qui avaient peur des turbulences ? Fais l'avenir dans le cockpit. Et puis voilà, tu vois, regardez, ça se passe bien. Ça arrive encore. Les gamins qui venaient, c'était génial. Ça donnait des vocations. Ils adoraient ça. Maintenant, c'est quand on est à l'arrêt et surtout pas prendre de photos parce que le droit à l'image, le truc, c'est un enfer. Un enfer. Et si jamais nous, on prend des photos en vol et qui sont publiées sur les réseaux, on peut se faire virer par la compagnie parce que ça montre qu'on n'était pas concentré sur le vol. Ah, waouh. Donc, on ne regarde jamais de films en vol. Je me suis toujours posé une question. Pourquoi ils n'ont jamais fait de toilettes dans les cockpits pour que les pilotes n'aient plus à sortir ? Tu sais, une mini cabine toilette. Alors, c'était fait dans le 380. C'est ce qu'on avait, en fait. Puisque comme le cockpit se situe entre le premier étage et le deuxième, ils ont décidé de mettre une porte, une privacy porte ici avec un code. Et après l'escalier, on avait les couchettes, le toilette et le cockpit. Bah oui, d'accord. T'as eu de la police ? Il paraît qu'aux Etats-Unis, sur les vols, il y a de la police en... T'as eu ça ? Oui. Tu sais pas qui c'est, d'ailleurs ? Non, 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 non. Comment ils s'appellent ? Les rangers ou un truc comme ça. T'as toujours un mec armé sur un vol ? Oui. Mais tu ne sais pas qui c'est ? Il y a eu un film avec Liam Neeson, si je ne dis pas de bêtises, sur ce sujet. Les récains, ils ont toujours voulu qu'il y ait une arme à bord au cas où il y avait des terroristes pour les arrêter. Alors, ça dépend des compagnies. Je sais qu'à l'époque, on en avait, ça dépend si la compagnie l'accepte ou pas, en fait. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est particulier, c'est qu'ils doivent agir qu'en cas de terrorisme et s'il y a une bagarre, ils ne doivent pas intervenir pour pas que les terroristes fassent semblant de se battre et que le mec disait « On se calme, machin », comme ça, après, ils savent qui c'est, etc. Donc, le but du jeu, c'est de rester stoïque, même s'il y a une énorme bagarre, il doit rester assis et faire comme s'il n'en rien n'était. Il y a eu aussi le suicide de la Germanwings, on en parlait. Le 24 mars 2015, c'était un Barcelone-Düsseldorf, la compagnie Germanwings, du coup. Il a pris son avion, si vous n'en rappelez pas, il a pris son avion et il l'a fait s'écraser volontairement dans les Alpes. Il y a eu 150 personnes qui sont décédées. Tu as été surprise de voir ça ? Je ne sais plus où j'étais à l'époque. C'est écœurant. Pour moi, c'est en tant que pilote, c'est juste horrible. Ce qui a fait suite à ça, c'est que maintenant, on a des tests psychologiques. Parce que ce qui était vraiment l'horreur, c'est d'avoir laissé ce type voler sans voir. Il y avait quand même huit médecins différents. Oh putain. Ouais. Alors c'est sûr que parfois, il y a des gens avec des collègues un peu borderline, mais là, je pense que... Il y avait vraiment des signaux qui étaient forts. Et puis, on fermait le collègue. Parce que maintenant, depuis Germanwings, on ne peut plus être deux dans un... On ne peut plus être seul dans un conflit. Ah, c'est vrai ? Ah oui, oui. Ah, ça c'est intéressant. C'est une nouvelle procédure. Donc tu as une hôtesse qui va faire pipi ? Tout le temps. Alors, il y a eu des choses qui n'ont pas été tout à fait comprises au début. C'est qu'en fait, l'hôtesse, elle vient, mais elle est là pour ouvrir la porte mécaniquement. Parce qu'en fait, quand quelqu'un veut rentrer, il sonne. Voilà. Après, il y a un code d'urgence que seul l'équipage connaît. Donc lui, il sonne, la caméra s'allume, on voit, on connaît, hop, on déverrouille. En revanche, si on voit que c'est un terroriste ou qu'il tient à quelqu'un, on verrouille. Lui, l'hôtesse est là, c'est si jamais le pilote verrouille, elle est là pour ouvrir la poignée mécaniquement. Mais au début, c'était confus. Donc, comme il ne l'avait pas bien expliqué aux hôtesses, dès que le copilote ou le capitaine qui était seul dans le copit entendait une clairance tourner ou monter, descendait, il voulait toucher, l'hôtesse lui sautait dessus pour ne pas qu'il touche. Mais lui, s'il devait tourner, c'était pour ne pas rentrer en collision avec un autre avion. Donc, il y a eu des trucs mais de fous. Pas de crash, mais il a fallu bien réexpliquer à quoi servait l'hôtesse. Quand tu vas aux toilettes, tu te poses toujours la question ? Dernièrement, non, parce que le 380, justement, il y avait la porte. Mais oui, on regarde. Moi, j'essaie d'aller le moins possible. Il y a une dernière théorie du complot. Je vais te aborder ce sujet avec toi, c'est les shame trails. Oh, mais non. C'est des traînées dans le ciel. Et il y a ça partout sur Internet. Il y en a plein qui pensent que c'est vrai. Alors, je vais casser le mythe. Attends, je vais expliquer ce que c'est. Chame trails, je ne sais pas comment on prononce. Les chemtrails. Chemtrails. c'est des traînées que vous voyez, en fait, qui sont faites par les avions lors du passage. C'est des moteurs à combustion. Je vais nous expliquer ça mieux que moi. Et il y en a qui pensent qu'il y a des boutons dans les avions pour passer du produit qui peut rendre stérile, qui peut tuer des gens, qui peut apporter des maladies, qui peut... Des trucs électromagnétiques, il y a plein de... Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est juste de la condensation. Parce qu'il y a un taux d'humidité, en fait. C'est quand ta voiture quand il fait froid et tu démarres. Ben voilà, c'est ça. Les moteurs génèrent de la chaleur, il fait froid, il y a de l'humidité, ça fait de la condensation. Alors, pour vraiment casser le truc, c'est quand on voit les avions de ligne qui sont à peu près à 10 000 mètres d'altitude, 10 kilomètres. Quand on largue du fuel dans le ciel, ce qui m'est arrivé la dernière fois, ça s'appelle du Jettison, on a une altitude minimum de 5 000 pieds, ce qui équivaut à 1 000 mètres, à peu près. 1 800 mètres. Pour pas que le fuel en fait se désintègre et il viendra pas se déposer sur les maisons, sur les effets humains. Donc, quel serait l'intérêt de décharger du liquide à cette altitude-là alors qu'il va se désintégrer avant de tomber et être efficace pour calmer les foules ? Voilà. Voilà, c'est merci pour cette explication. Dernière question, elle est de quelle forme la Terre ? Alors, d'après les cantrelles, elle serait ronde. J'ai pas réussi. Je suis d'accord avec toi, bien évidemment, mais c'était pour la blague. tu veux continuer ce métier combien de temps ? Tu l'aimes ce boulot ? Tant que je prends du plaisir le plus tard possible. Là, j'ai eu un peu les licenciements, le Covid, ça a vraiment été dur. J'ai cru que c'était fini d'abord parce que pas d'espoir. l'aviation était quasi morte. Et puis, c'est revenu et puis ça a été dur de m'y remettre et en fait, je me suis rendu compte que j'aime ça. Maintenant, tu bosses sur des avions cargo. T'es basé où ? À Toulouse. T'es revenu en France. Les avions cargo, c'est lesquels ? Comme ça, on va mettre une photo de l'avion du pilote. Sur le beluga qui ressemble à un beluga, donc on l'appelle un beluga. Avec une sorte de boss ? Voilà, une grosse boss. Alors, sur le ST, l'ancien, pas celui qui a les yeux et le sourire, le XL. Vous êtes spécisé dans les gros avions quand même ? C'est un avion hors norme, complètement hors norme. Mais qui est... En fait, c'est un retour qui est beaucoup... Ce n'est pas du fly-by-wire comme les nouveaux avions. On tire encore sur des câbles et c'est génial. Je n'ai pas compris fly-by-wire. C'était semblant que j'ai fait... Maintenant, les avions sont fly-by-wire. Il n'y a plus de câbles dans les avions, c'est que des impulsions électriques. OK. Voilà. Donc, tout ce qui est 320, 330, 380, 350, Boeing, on n'en parle pas. Oui, tu ne tires pas. C'est comme une moto. Il y a des câbles quand tu tournes la poignée et puis maintenant, il y en a, c'est des capteurs. Voilà, c'est exactement ça. En revanche, celui, le Beluga sur lequel je suis, c'est encore les câbles. Donc, c'est retour au vrai pilotage. Tu n'as pas de direction assistée ? On va dire ça comme ça, oui. Merci d'être venue. Ça t'a plu de faire l'interview ? Oui. Ça va ? Ce n'est pas facile de faire une première interview ? Ben non, mais ça va, c'est super relax. Je conseille à tout le monde. Et je vais surtout essayer de vous envoyer mon ami. Est-ce que c'est ton fils qui t'a parlé de l'émission et tu l'as regardé et puis après, tu t'en as regardé quelques-unes ? Je crois que je les ai toutes regardées. J'ai adoré. J'adore le concept. Écoute, ça y est, tu es dedans. Oui, c'est super de m'avoir invité. Si vous voulez faire comme Sophie et passer en émission, vraiment, là, on est aujourd'hui dans un loft à l'occasion de Vélux pour montrer aussi les fenêtres de toit, comment ça éclaircit un espace, etc. Comment ce loft, on est ici, ressemblait à ça avant. Vous voyez, les photos, et comment il ressemble à ça aujourd'hui, comment on peut gagner de l'espace et vivre dans un endroit hyper lumineux, etc. Si vous voulez faire comme Sophie et passer avec nous, venir sur le plateau, ou pourquoi pas, peut-être ici, une nouvelle fois, il faut juste m'envoyer votre numéro de téléphone et un petit mail avec des explications de pourquoi vous voulez venir, ce que vous pouvez raconter, ce qui vous est déjà arrivé de fou dans votre vie, avec votre numéro de téléphone, un petit mail à contact at lesgens de groupe.fr. Je vais juste montrer le setup comme à chaque fois pour montrer comment on s'est installé. C'est très important de faire ça comme ça vous voyez l'équipe, donc ça fait que vous avez vu. Mathieu, qui est ici, qui est canadien, qui est venu l'enjeu d'il n'y a pas longtemps. Québécois, pardon. Seb ici, qui tire la caméra, qui anime les émissions ou qui m'aide pour faire des jolis plans parce que voilà, il y a la caméra dans la main. Margot, qui est avec qui ? Pardon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas être à l'image, pardon, excuse-moi. Comment tu t'appelles ? Thomas. Thomas, qui bosse chez Vélux et qui est venu nous faire un petit coucou. Et Jules aussi qui est derrière ici. Comme ça, vous voyez comment on s'est installé. On a mis un petit néon rose caché là-bas. Et voilà, ça c'est pour les techniciens, ceux qui aiment vraiment la technique, les câbles. On a enlevé les câbles de ce néon-là sur batterie et je peux vous mettre la référence sinon dans la description. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé l'émission. Salut Sophie, merci d'être venu encore jusqu'à nous, jusqu'à Paris. Merci. Et on se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Les Jambes. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada